bonjour à tous donc aujourd'hui on va faire un petit petite vidéo sur le roulement donc pour la cubo g3 et roulement cd 60 03 rs 2 rs moi je les ai commandé 9 euros 90 je prends les deux là sur amazon ils arrivent ils sont un type top les machins ce que tu vois qu'ils prennent l'eau sur la église nickel et ça c'est un roulement caprio donc je sais pas si tu m'entends donc donc ça c'est un roulement qui est mort donc pour faire le roulement sur le ski cubo g3 ce qui est simple c'est que pour démonter la roue arrière tu prends un tournevis tu fais sauter les deux caches et tu desserre les deux écrous de 6,8,3 les deux écrous ensuite tu des tous les quatre vis pour aller décrocher les les passes du moteur avec la prise des prises des capteurs alors tu repères bien tu fais une photo c'était branché c'est ce que je te conseille comme ça tu libères le moteur revenir à l'établi donc faire les roulements il faut que tu démontres le disque des gens en première alors le disque je te conseille de chauffer quand même un petit peu les têtes de vis et d'avoir une bonne clé allen si jamais ça va pas la seule solution que j'ai fait moi toi y en a qui n'est pas alors je prends une cia métaux tu fais un trait de scie tu vois la coupe a pas trop profond toi la profondeur juste pour pour mettre un tournevis quoi et l'attaque les vues donc ensuite tu sors le lutte le disque de frein les vices là moi j'ai pas eu de souci avec je n'ai pas chauffé sont venus et si jamais tannique il vient pas tu prends avec une pince et tôt tu peux la prendre avec une pince et au cac pour la débloquer et et voilà donc une fois de t'enlever ça on va voir c'est on va enlever les deux mères de drôlement surtout un qui est pourri quoi une fois de t'enlever toutes les six vis tu prends un tournevis plat tu fais un tout petit peu le viet de chaque côté 4 4 4 tu vas l'entendre coup qui va se décoller le couvercle je suis désolé de faire ça parce qu'en fait j'ai j'étais tellement énervé quand j'ai ouvert le moteur que j'ai pas pensé à filmer avant donc je refais le tuto de l'explication en fait pour changer le roulement du coup une fois c'est fini quoi mais tant pis quoi donc tu décolle une fois que tu as décollé la platine à l'intérieur de ce côté là tu rajoutes une petite rondelle qu'il faut faire attention la rondelle fera bien l'armée de ce côté de ce côté là tu remontes donc une fois que tu enleves le couvercle là celui-là tu prends ton nez vis ou même au doigt tu arrives à enlever le joint spi t'enlève tout seul donc tu enlèves le joint spi ensuite une fois que tu enleves le joint spi moi j'ai pris une douille de 16 tu vas mettre dedans un coup de douille tu fasses le dur roulement pour remettre le nouveau c'est soit tu as une presse comme moi un peu donc tu retournes tu fais attention que cette fois la presse à l'appui bien et voilà tu prends un tour en fonction roulement normalement toi tu peux le faire si tu as pas ça tu peux le faire avec l'état à l'étau donc avec les alliés tôt en fait il faut que tu ouvres le les taux tu mets le vieux roulement je te montre pas mais le vieux roulement de ce côté là alors état le mort des taux qui va venir appuyer ici toi et avec de l'autre côté tu mets ton roulement pareil admettons que ça fait de l'autre côté quand tu retournes tu mets ton roulement et là pour venir appuyer tu mets une douille une douille du diamètre du roulement tu appuies surtout pas sur la page noire le cache poussière parce que si tu défonce le cache poussière c'est fini donc tu prends une douille qui appuie sur l'extérieur par l'intérieur sur la partie extérieure tu mets dans l'étau et tu refermes et quand tu vas refermer pour le roulement il va prendre sa place j'espère que tu as compris ou bien tu peux te mettre pareil sur l'étau ou autre chose tu mets ton roulement de l'autre côté tu prends ta douille tu mets pas au travers tu poses tu prends ta douille du même diamètre et tu peux mettre un coup de marteau mais alors à chaque coup de marteau faut faire être sûr que la douille toi toi soit en place sinon pareil donc le mieux c'est quand même d'avoir une presse petite presse de merde donc ensuite pour sortir la partie aimanté du moteur alors là en fait moi je me mets dans les taux comme ça sauf que la partie là tu vas c'est en bas tu vois qu'on y'a des plats tu peux pas écraser le filetage tu le mets et tu mets un petit coup sec dans sa terre l'eau pour décoller le moteur et tu le tournes et toi au bout d'un moment tu fais gaffe de pas le prendre dans la gueule parce que quand le aimant est vachement puissant mais dès que ça se désaimante la roue va sortir un coup sec donc il faut faire attention pour pas la prendre dans la gueule si t'as la tête aussi bien sûr toi donc une fois que tu as sorti ta roue pour faire le roulement et le côté il n'y a pas de rondelle je sais pas pourquoi l'autre côté il n'y a pas le rondelle de carrière donc une fois que tu sors tu nettoies que la cité des manières de la poussière tu nettoies tu peux mettre un petit coup de papier de verre voilà tu nettoies ton des aimants tu nettoies le stator en milieu toi si jamais il a un peu rouillé oxydé ou quoi tu nettoies bien les pistes pour faire le roulement de l'autre côté c'est les mêmes principes de ce côté là tu tires le jeu le joint papa je te leur fais pas tu viens de comprendre pour leur mettre c'est le c'est la même en couleur tu remets le roulement comment bien de l'expliquer ensuite tu remets la partie du bas dans les taux comme ça donc et tu re le câble et tout tout passe dedans par le trou du de l'axe moteur donc il n'y a pas de des fois que tu as tout repasser le stator tu vois mes claques il va se poser il va se coller ça va pas tourner mais bon ça tu t'en fous tu remets la petite rondelle tu remets bien ta flasque ici et tu serres tes vis en croix pour que le moteur se recentre ensuite une fois que tout est centré tu reprends tout doucement je dois avoir aucun point dur toi les roulements une fois que tu as serré les six vis à fond le moteur il doit tourner comme ça tu dois pas entendre de quoi rien pas un bruit puisque le petit cycle si tu fais ça c'est assuré au niveau des roulements les villes après tu remontes ton disque de frein et tu remontes ta roue et ça voilà voilà comment on fait les roulements du moteur alors moi je tiens à préciser que les roulements du moteur et la trottinette à pack km mais les roulements du moteur ont lâché pourquoi tout simplement parce que le gars il avait la bonne idée de la ville à trottinette au karcher donc comment dire ça c'est assez vachement intelligent tout en sachant que quand tu es à trottinette l'axe moteur comme ça il est vers le haut en plus et que l'eau rentre par ici donc c'est en fait ni plus ni moins un tobogran à flotte donc si on plus de ça il faut au karcher et qui passe ici il voit le moteur quoi le mec il me dit que la trottinette démarrer derrière certainement pas une fois que tu as noyé le moteur je peux te dire que là tu as foutu encouragé ça démarre plus t'es tranquille pour attendre que ça sèche donc à faire ça il avait au karcher il a il a pourri ah bah non je peux pas vous mettre les photos je vais essayer de vous incruster des photos dans la vidéo mais je sais pas si je vais y arriver du moteur dans l'état que c'était quoi franchement il revient de loin le moteur quoi et moi je vous conseille après j'ai fouté un peu de ça tu mets un peu de silicone ou un peu de pâte à joint ici pour que ce soit vraiment étant fini vos glaces moteurs je pars pour les cubos parce que mon avis si la mienne c'est une passoire les autres ça doit en être ça va être pareil si jamais vous les lavez attention les vélos quoi je pense que à la base ils jouent un speed où c'est bon ce qu'il faut surtout et d'acheter ça je pense que c'est étanché puis au niveau du l'axe moteur du avec l'axe moteur et du passage du câble tu mets un peu quelque chose ici pour éviter que l'eau rentre non tu vas avoir des désagréments après tu vois c'est pas compliqué le coup des roulements ça coûte 9,90 c'est encore pas le bout du monde mais forcément faut démonter la moitié de la trottinette toi pour arriver à faire ça bon ben voilà j'espère avoir été clair celui qui qui voudra faire ses roulements franchement c'est très simple et pour faire les pneus bas c'est pareil une fois que tu as démonté la route voici du tubeless donc la roue se démonte pas donc en fait tu dégonfles mais dans les taux pour décoller le pneu s'il se décolle pas une fois qu'il est décollé tu prends un tournevis ou quoi clac clac ça va sortir et je pense qu'il n'y aura pas besoin d'un tuto pour faire l'hypnose là dessus sur la cubo g3 quoi et bien tout ça parce que le gars il passe moteur au quartier donc faut savoir que c'est une trottinette qui est pas étanche comme j'ai dit là je viens de m'occuper du moteur le moteur va être étanche quand je vais remonter j'ai racheté classique on va s'occuper du tout la partie la carte là bas et je vais s'il connaît le truc de lumière pour être sûr que l'eau passe plus enfin que l'eau vienne plus faute un cours vu ici et on va étanchifier le bac à batterie et ça je peux faire une vidéo sur la façon de faire voilà mais là c'était tuto pour les roulements la cubo g3 à l'avant c'est la même en couleur les roulements c'est les mêmes donc comme j'ai dit les roulements une fois que tu les démontes tu vois tu as la référence 60 03 rs voilà allez ciao à bientôt